Bonjour à toutes et à tous chers élèves. Aujourd'hui, nous allons voir comment prendre une fraction d'une quantité. Alors, prendre une fraction d'une quantité, c'est une multiplication. Alors, on a le choix en addition, soustraction, multiplication, division décimale et division euclidienne, mais c'est une multiplication. Pourquoi ? Par exemple, quand je vous dis quel est le double de 16, eh bien, on va faire 2 fois 16. Si je vous dis le triple de 5, eh bien, on va faire 3 fois 5. Et donc, prendre une fraction d'une quantité, par exemple, prendre 7 tiers de 36, eh bien, c'est faire la multiplication, 7 tiers fois 36. Comment faire en pratique cette multiplication ? Eh bien, on va le voir tout de suite. J'ai 3 méthodes à vous proposer. La première méthode consiste naïvement à faire 7 tiers fois 36, c'est-à-dire 7 divisé par 3 fois 36, puisque 7 tiers est une division. Alors, pour faire cette division, on va prendre, bien sûr, la calculatrice. Et la calculatrice, on lui fait donc 7 divisé par 3 fois 36. Or, vous le voyez, ça nous donne, bien sûr, normalement, 84. Et, par contre, la calculatrice, elle, elle met plein de 0 et un 6 à la fin, parce qu'en fait, la calculatrice, elle a d'abord calculé 7 tiers, qui n'est pas un nombre décimal. Elle en a trouvé, donc, une valeur approchée, avec plein de chiffres après la virgule. Et en multipliant par 36, eh bien, ça ne nous fait pas un compte rond. On va voir, dans la deuxième méthode, que ça fait bien 84, que ça fait bien un compte rond. Donc, deuxième méthode. Deuxième méthode. Comment est-ce qu'on fait 7 tiers fois 36 ? Eh bien, 7 tiers fois 36, on peut le voir comme étant 7 fois 36 tiers. On prend une quantité qui s'appelle 36, on la coupe en 3 par égal, et on prend 7 fois une de ces parts-là. Et donc, ici, ça va nous donner 7 fois 36 tiers. Or, 36 tiers, 36 divisé par 3, ça nous donne 12. Ce qui nous donne donc 7 fois 12, c'est-à-dire 84. Voilà comment est-ce qu'on arrive à retrouver les 84 de la première méthode. Troisième méthode. Comment est-ce qu'on peut voir 7 tiers fois 36 ? Eh bien, on peut le voir comme ceci. Alors, c'est 7 tiers fois 36. Voilà. Eh bien, on peut dire 7 tiers fois 36 que c'est 7 fois 36, et le tout, on en prend le tiers. C'est-à-dire qu'on va multiplier, comme si on avait 7 fois 36 en quantité, et on prend un tiers de tout ça. C'est-à-dire, on va faire 7 fois 36, et on va tout diviser par 3. Et donc, si on fait 7 fois 36, alors, à la calculatrice, 7 fois 36, ça fait 252. Et ça, on va en prendre le tiers. Le tiers de 252, eh bien, ça, ça fait aussi 84. Regardez là, je divise par 3. Ça nous donne bien 84. Voilà à choisir une des trois méthodes pour arriver à prendre une fraction d'une quantité. Faisons-le sur cet exemple. Léa, elle a rempli sa voiture, elle a utilisé sa voiture, et son réservoir n'est plus rempli qu'au 3 quatorzième du total. Et le total de la capacité de sa voiture, c'est 56 litres. Eh bien donc, il va rester le nombre de litres d'essence qui correspond à 3 quatorzième de 56 litres. Donc, on va calculer 3 quatorzième fois 56 litres. 3 quatorzième de 56 litres. Alors, comment est-ce qu'on va faire ça ? Alors, je ne vais pas utiliser la première méthode ici. Je vais réfléchir. Et en fait, 56, c'est dans la table de 14. C'est dans la table de 14. Donc, on va pouvoir faire 3 fois 56 litres divisé par 14. Et effectivement, moi, je le sais parce que je suis prof de maths, mais sinon, si vous prenez votre calculatrice, que j'ai supprimé trop vite, eh bien, si je fais 56 divisé par 14, on va obtenir 4. Ce qui va nous donner 3 fois 4 litres, c'est-à-dire 12 litres. Et donc, il reste, on répond toujours avec une phrase, il reste 12 litres dans le réservoir de la voiture de Léa. Voilà, j'ai choisi la meilleure méthode selon moi pour arriver à un résultat correct. Bien sûr, l'une des deux autres méthodes fonctionnait tout pareil.